Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler de tout ce que tout le monde a entendu parler, de l'affaire Théo, mais pas que, enfin bon on va voir ça tout de suite après Bon l'affaire elle est toute simple on va commencer par elle, en gros depuis des années l'état a prouvé par maintes reprises que la police c'est bien, sauf qu'on ne voit que ça que dans des journaux locaux bien paumés Et que la police c'est également le mal, ce qui fait souvent la une des gros journaux, les émeutes de 2005, les émeutes de 2007, l'affaire Adama Traoré l'année dernière et quelques semaines avant est survenue l'affaire Théo Pour faire simple 4 policiers sont venus, ils se sont embrouillés, ils se sont commencé à se taper dessus, à s'insulter racistement, puis un quatrième policier lui vient insérer tranquillement, non non violemment, une grosse matraque dans l'anus du jeune homme, lui faisant une belle cicatrice Résultat il ne peut plus s'asseoir et reste cloîtré à l'hôpital Et voilà on a résumé l'affaire Pour une fois que les médias font un truc assez facile à comprendre, on va pas s'en plaindre Bon bien évidemment il y a eu des réactions après On a eu le juge et Bruno Leroux, le ministre de l'intérieur qui a suspendu les 4 policiers en question On a eu Hollande qui est venu chez Théo pour le soutenir On a eu également Omar Sy, Youssoupha, Ribéry qui le soutiennent etc Mais par contre il n'y a pas eu que des éloges Il y a eu un des policiers en question dans cette affaire qui a porté plainte contre Théo après qu'il soit sorti de l'hôpital Parce qu'en gros ça serait Théo qui aurait commencé à taper sur les policiers et pas l'inverse Et ensuite tout a dégénéré Sauf que la police dépolisse Enfin un terme pas compliqué Ceux qui surveillent et punissent les policiers, et bien eux ils ont les images de vidéosurveillance qui sont pas très loin Et sur ces images et bien on peut peut-être voir que c'est lui qui a bien commencé tout simplement Et Marine Le Pen a également réagi à tout ça et c'est tout simple Elle ne veut aucune manifestation Même si on va savoir un peu plus tard que les policiers sont en tort Enfin bon, l'affaire est encore en cours, on va en juger après Mais avec tout ça, à la maternelle, on nous apprend que tous les conflits du monde Genre la guerre en Syrie, notre politique de merde, vont se résoudre pacifiquement, les enfants Alors il est tout simplement temps de lancer notre nouveau générique Oh, regarde, c'est Chifford le renard Bon, comme vous l'avez certainement vu dans les médias, il est temps de parler de guerre dans les manifestations Alors celui-là, il est pas mal Premier sommation, on va faire usage de la France Celui-ci il est bien Et voici l'explosion qui va vous faire péter les oreilles Voilà, en moins de 30 secondes, on vient de décrire l'affaire Théo Voilà, on en a fini, maintenant on va rester dans le thème super compliqué et tout En parlant de politique Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'Emmanuel Macron Qui a déclenché une polémique à propos de l'Algérie et tout ça Bon, comme les médias, c'est de la merde, eh bien on va expliquer ça à ma façon En gros, au milieu du 20ème siècle, il y a eu l'Algérie, un territoire qui était à cette époque-là colonisé par la France Et à ce moment, il y a eu la guerre d'Algérie Où il y a les Algériens qui se battent contre la France Ça c'est important pour que l'Algérie soit au final un territoire indépendant Qui ne soit plus dépendant de la France quoi Et quelques jours avant, sur une grande chaîne de télé algérienne, eh bien Macron avait dit ça Donc on voit en gros qu'il est du côté des Algériens, des soldats algériens Sauf que bien évidemment, les français ne sont pas très contents Alors Macron est passé d'une cote de popularité de 49% le 7 février, enfin au début février quoi Euh, euh, à 36% Voilà, c'est un truc assez simple à comprendre avec moi Mais bon, comme toujours, les médias essayent de faire le concours de celui qui fait le truc le plus compliqué Maintenant, passons à la rubrique qu'on la sort tous les deux ans Alors, si vous regardez encore cette bouse infâme qu'est la télé Vous auriez dû voir cette pub de Samsung Chez Samsung, la sécurité a toujours été notre priorité Depuis le rappel de notre Galaxy Note 7 Nous avons repensé la procédure de fabrication de nos smartphones Et développé le contrôle sécurité batterie en 8 points Eh bien pendant ce temps là, coïncidence Qu'est-ce qui s'est passé dans une usine de batterie de chez Samsung ? Elle a explosé ! On comprend un peu mieux pourquoi les Samsung Galaxy Note 7 Euh, ne sont pas fiables du tout Et en parlant d'ailleurs de phablettes, eh bien on va parler de tablettes Puis quelques jours, les plus grands sites high-tech se rendent compte qu'Apple n'innove plus du tout Résultat, les grosses et petites marques de high-tech, qu'est-ce qu'ils peuvent copier ? Bah rien du tout Résultat, en seulement un an, il y a eu 20% de moins de tablettes vendues dans le monde environ Et comment s'explique tout ceci ? En 1, nos smartphones ont augmenté de taille Genre en 2007, je veux dire, 2007 c'est super récent Il y a eu Nicolas Sarkozy On est passé de cette taille-là à cette taille-là Tout est normal En 2, bah tout le monde a une tablette quoi Sauf moi apparemment Et ces deux raisons expliquent pourquoi on n'a plus trop de ventes de tablettes Steve Jobs, il nous manque vraiment Enfin bref, voilà, c'était les désinformations internetisées Un peu plus variées cette fois-ci Bah parce que oui, on a eu une affaire sociale On a eu un peu de politique Mais bon, ça voilà Et surtout, on a eu du high-tech Et ça, c'est beau Enfin bon bref, comme toujours Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A mettre un gros rond rouge sur la miniature de la vidéo A mettre un titre en majuscule putaclic Enfin bon bref, faites ce que vous voulez C'est la vie, bordel de merde Et moi, je vous dis, salut à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501